à toutes et à tous mes amis j'espère que vous vous portez bien que vous êtes prêts pour cette fameuse rentrée si toutefois il y en a qui rentrent de vacances j'espère que vous êtes bien reposés que vous avez bien profité de ce temps précieux très important très 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 important il y a des personnes qui sont en train de boucler un dossier qui devait être terminé depuis quand même pas mal de temps mais vaut mieux tard que jamais vous prenez conscience des fins de cycle à boucler définitivement définitivement pour entamer un nouveau départ un grand départ un grand voyage qui peut faire peur parce que nous sommes actuellement à des, on va dire, espaces-temps différents des uns des autres ce qui est normal nous n'avons pas la même vie les mêmes blessures les mêmes embêtements des dents donc forcément mais là on est en plein basculement on prend conscience que notre vie doit changer en nous écoutant et vous allez mettre en place des choses des démarches même ne serait-ce que l'état d'esprit de l'intention de la prise de conscience c'est déjà un grand pas mes amis et le boulot là il va être fastidieux mais, 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 mais et, et c'est pour vraiment quelque chose de grand n'en doutez pas une seule seconde votre destinée est ailleurs c'est ce que je reçois pour la plupart d'entre nous j'aurai des choses à vous dire concernant bon, je vous dirai ça en fin de tirage en espérant que je n'oublierai pas allez, c'est parti mes amis alors j'ai reçu des nouveaux oracles à commencer par l'oracle de la fille du soleil que j'adore je ne l'ai pas choisi c'est ce jeu il m'a choisi quand vous voulez un jeu d'oracle quand vous voulez un jeu tout simplement de lecture ésotérique permettez-vous de prendre votre temps l'oracle qui vous est destiné vous appellera vous titillera prenez le temps de prendre conscience de tous tous ces oracles ce qui vous attire le mieux le plus je ne sais pas j'entends ce message pour ceux et celles à qui ça parle allez-y qu'aimant allez c'est parti regardez vous êtes protégé mes amis alors c'est quoi ça voilà vous voyez s'il arrive à mettre le focus je pense que oui il y a un ange gardien regardez il est tranquille il est serein il sait que vous êtes protégé on est protégé et guidé mes amis et oui là il y a tout j'ai envie de vous dire le bataillon de service c'est à dire toute l'unité céleste qui se met autour de nous avec nos ancêtres nos guides nos anges nos archanges pour vraiment sortir de ce qui nous sert plus à rien qui nous entrave plutôt qu'aux-chufs pour aller vers la lumière la libération le soulagement je ne dis pas que ça va être facile mes amis je ne le dis pas je ne dis pas que ça va arriver comme ça non plus je vais on vous demande on vous invite à prendre conscience à prendre conscience en vérité en toute authenticité de ce qui a vraiment changé de vous y mettre mes amis de ne plus procrastiner vous voyez il y a des blocages attendez je vais baisser cette ligne je ne sais pas je ne vois pas donc alors attendez hop voilà et si on dessine un peu la lumière est-ce qu'on peut voir oui les blocages il y a une clé à trouver il y a une libération il y a un soulagement il y a encore des blocages il y a des choses concernant peut-être les finances concernant une construction concernant une stabilité vous êtes peut-être au niveau émotionnel en dents de scie il y a quelque chose qui bloque dans votre vie qui n'arrive pas ou une émotion qui est vraiment bloquée vous n'arrivez pas à démêler le vrai du faux lien toxique vous voyez il faut épurer là là on vous demande là on commence par une étape principale on nettoie tout tout nous sert à rien et notamment les liens je ne le dirai jamais assez mes amis ne vous mettez pas des oeillères on vous demande d'être vraiment clair avec vous-même il y a des liens ça peut être familiaux ça peut être amico ça peut être sentimental mais on parle pas d'un lien il y a des S et des I donc il y a encore un gros nettoyage on vous demande vraiment d'être sincère avec vous-même et de ne pas faire l'autruche vous avez assez tergiversé pour savoir la direction à prendre et les démarches à effectuer donc voyez-vous le canal est encore en concordance avec le tirage et tant mieux et il faut bouger il faut que ça bouge et que ça remue il y a dans les cartons il y a bien des cartons mais d'accord il y a des choses à mettre dedans sans culpabilité il va il va de votre bonheur mes amis ce que je reçois vous avez assez donné il n'y a pas d'équilibre c'est fini si vous rentrez encore dans ces liens et vous y restez excusez-moi mais votre vie c'est pas celle que vous aimeriez vivre vous allez subir et resubir et vivre votre vie par procuration on va vous vider au niveau énergétique vous allez être amené à avoir des difficultés au niveau de votre mental votre santé physique il y a peut-être des personnes aussi qui demandent on vous demande de prendre conscience ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous à commencer dans votre lieu de vie dans votre environnement il est peut-être étouffant on vous demande vraiment de prendre cela au sérieux de changer d'aller vers un environnement beaucoup plus sain plus calme j'entends et beaucoup plus épuré il y a peut-être des personnes qui sont qui ont cette âme conservatrice on vous demande il est temps de faire du ménage il y a des babioles chez vous qui prennent trop de place et qui ne servent à rien ça c'est pour certaines personnes d'autres il y a un grand ménage vraiment il y a des personnes qui ont des objets qui ne leur appartiennent pas rendez à César ce qui lui appartient ou jeter vendez donner vous avez été manipulé il y a eu beaucoup de manipulation vous vous rendez compte vous commencez à ouvrir l'oeil s'il vous plaît je demande deux cartes merci d'accord ok bon ben il y en a trois la femme on parle de vous on parle de printemps et d'hiver vous voyez un renouveau après quelque chose de bloqué gelé vous voyez donc ça on va le mettre là parce qu'on l'a là ok donc la carte principale c'est le déménagement il est temps de faire du ménage de bouger tout ça maintenant là on vous demande les énergies doivent bouger donc je sais pas ce que vous avez dans votre vie moi je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vous entravent vous êtes sous l'emprise de vous devez vous vous sentez obligé de vous voyez j'entends vous balade voilà on vous a assez baladé comme ça vous n'avez rien découvert c'était pas enrichissant sortez de là cette personne les liens vous vous amoindrit au niveau énergétique ces liens sont là pour vous prendre des énergies votre lumière il n'y a pas de retour il n'y a pas d'équilibre ces personnes quand je dis ces personnes c'est pas des personnes pardon c'est leur énergie leur énergie tout simplement et encore la manipulation et le contrat par rapport à un engagement vous vous sentez vraiment lié déchirez ce contrat là on vous dit déchirez ce contrat il n'a plus lieu d'être dans votre énergie actuelle c'est terminé prenez confiance en vous ces personnes là ils doivent partir de votre entourage de votre cercle énergétique pour un meilleur être soyez-en persuadés ne soyez pas dépendants de ce genre d'énergie allez on va aller voir un autre message on va voir une autre lecture un autre message pour mes amis qui regardent cette vidéo du 21 au 27 ça fait beaucoup là c'est beaucoup donc on va prendre celle-là dispute c'est bien c'est le départ c'est le départ c'est constructif ça on s'impose on s'affirme donc là bien sûr on n'a pas l'habitude de vous voir révolter hein vous allez toujours entasser entasser de peur de pas blesser de peur de pas envenimer la situation de peur de il n'y a que vous pour le savoir il y a beaucoup de conflits dans ces liens ça n'avance pas c'est pas constructif ne lâchez rien ne lâchez pas vos valeurs votre intégrité montrez-vous tel que vous êtes sans aucune appréhension au contraire mes amis évolution il y a une belle évolution regardez il y a une belle transformation parce que vous vous êtes exprimé c'est beau vous voyez ça bon c'est méchant mais c'est nécessaire vous voyez il y a des choses qui ne sont pas évidentes à traverser ou à dépasser mais des fois c'est nécessaire de mettre l'église au milieu du village une bonne fois pour toutes et là on vous dit l'heure a sonné pour vous mes amis ça suffit ça suffit ça fait beaucoup hein alors quelques cartes merci apprentissage c'était une leçon à apprendre à reconnaître une leçon de vie vous allez vous libérer vous changer de toute façon vous avez évolué vous avez grandi mes amis vous n'êtes plus dans les mêmes énergies qu'avant vous n'êtes plus la même personne vous allez mettre en place des choses pour votre propre bien et je vous félicite je suis vraiment contente j'ai envie de vous dire c'est fort ce que je vous dis mais dans ce genre de situation soyez fiers d'être égoïste soyez fiers d'être égoïste par rapport à une union un engagement ça peut être d'ordre professionnel on vous a on a abusé de votre bienveillance de votre pureté d'âme de votre conscience professionnelle de votre entièreté de votre intégrité tout comme une union sentimentale amicale familiale fin pas mettez ça dans votre contexte si toutefois ça vous parle bien évidemment en attendant vous allez apprendre une bonne leçon elle n'est pas négligeable et encore moins anodine elle va vous faire grandir d'un seul coup et vous allez enfin montrer qui vous êtes et être beaucoup plus exigeant exigeant pas avec vous même avec votre prochaine regardez la guérison est là dispute il y a eu énormément d'énergie négative donc là il y a une guérison il y a une réconciliation avec soi-même il ne peut pas avoir des retrouvailles avec cette dispute à vous de voir ce que vous en faites après moi je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire ok je suis là pour essayer de vous guider au mieux de vous montrer les dangers ou les bonnes opportunités qui pourraient s'offrir à vous à ne pas rater à ne pas louper et l'évolution il peut avoir il peut avoir des résultats positifs il y aura des résultats positifs maintenant comment ça dépend de vous ça dépend de vous si soit vous continuez avec cette union je ne le crois pas il peut avoir pour certaines personnes qui le désirent que la dépend de cette relation est-ce qu'elle a dépassé des limites des bornes à vous de voir à vous de voir par rapport à votre respect que vous donnez à vous-même en attendant il y a une prise de leçon même si vous quittez cet engagement cette union ce partenariat cette association peu importe vous n'en tirez que des bénéfices c'est beau c'est magnifique allez on va aller voir un autre tirage mes amis je prends plein de petits jeux d'oracles je demande quelques cartes s'il vous plaît merci pour la guidance du 21 au 27 ok ok protection vous êtes protégé tout ce que vous entreprendrez sera hautement protégé vous êtes entouré je le répète partout que l'équipe céleste demandez même si vous ne voyez rien de façon factuelle demandez ces énergies sont toutes autour de vous n'en doutez pas et regardez vous allez être enfin libérés vous allez trouver une solution à votre problématique vous allez être enfin soulagés j'entends surtout ce que je reçois surtout c'est le soulagement on reprend notre liberté waouh notre juste place peu importe le problème dans lequel vous êtes actuellement il y a une belle avancée il y a une belle libération il y a une belle regardez par rapport à un homme pour un homme une énergie masculine de par vos actions bougez-vous excusez-moi de dire comme ça plus on bouge plus on arrive à des résultats on n'a rien sans effort mes amis je ne vous apprends rien donc soyez ok avec vous-même déjà invitation sortie chance déménagement corps mort il y a une transformation là il y a une belle transformation c'est la fin des légèretés de la superficialité j'entends une personne peut-être que ça va vous parler je ne suis pas une option et ça c'est vous allez le révéler d'où les disputes les conflits on n'est pas sur la même longueur d'onde mais si on dit nos vérités l'autre comprend mieux d'accord il y a une chance pour que ça change pour que ça bouge pour cet homme ok vous allez en terminer avec peut-être le pompelope ça y est l'été est terminé là on se concentre sur quelque chose de beaucoup plus on va dire fructueux de beaucoup plus concret on revient à la réalité et on se positionne entre nos envies et ce qu'on n'ose plus vous ne voulez plus de sorties de légèreté de foirinette vous ne voulez plus des choses légères vous voulez des choses un peu plus profondes c'est ce que je reçois et pour ce faire vous allez avoir l'opportunité de changer de bouger votre vie grâce à un homme ou pour un homme vous allez prendre des décisions messieurs vous mesdames il y a un caractère young vieillesse c'est trop usé c'est trop lourd trop pesant on a l'impression qu'on est dépendant de nous c'était des choses à laisser de côté c'était plus d'usage regardez au niveau de l'amour vous voyez on quitte une relation très légère qui n'avance pas qui n'est pas constructive pour quelque chose de beaucoup plus harmonieux qui est en équilibre avec vous même ça apporte un certain une certaine joie parce que c'est ce que vous désiriez au fond de vous mais ça ne va pas arriver comme ça vous vous en doutez mes amis donc là il va y avoir vraiment une opportunité mes amis vous allez avoir une opportunité de vous libérer de trouver une solution à cette problématique pour aller vers le véritable le véritable chemin qui vous est destiné parce que vous vous êtes vraiment écouté jusqu'à présent peut-être que certains parmi vous écoutez trop votre entourage et là on vous dit voyez en vous écoutant vraiment là vous avancez là vous acheminez là vous grandissez là vous expérimentez et vous allez enfin j'ai envie de vous dire vers votre destinée regardez mariage union c'est par rapport à un engagement encore et toujours vous allez vous engager ailleurs alors déjà que vous engagez avec vous même ça serait super mes amis un petit conseil déjà engagez-vous avec vous même mettez-vous au défi prenez des bonnes résolutions il n'y a pas que le 1er janvier c'est la rentrée vous avez eu tout l'été pour vous détendre pour retrouver le calme et être beaucoup plus objectif de toute façon c'est en été où la vie change pour beaucoup de personnes parmi nous parce qu'on est au calme on se détend on prend du temps et on réfléchit on réfléchit à la suite on fait un petit bilan et puis là on se dit non non là ça va plus non non là on est beaucoup plus objectif parce qu'on est calme il n'y a rien qui nous embête on ne fait que profiter donc on est beaucoup plus objectif et là là on tranche là on prend des décisions vous voyez par rapport à vous même pardon à vous même aussi au sein de votre maisonnée de votre environnement de votre entre c'est beau guérison horizon nouveau pardon à vous de voir il y a un horizon vraiment il y a une nouvelle étape qui arrive dans votre vie il y a un nouveau départ attendez horizon nouveau horizon nouveau non c'en est qu'un on n'a pas de choix à faire c'est cool on vous montre directement oui par rapport à l'ennemi ce qui vous a impacté ceux qui n'ont pas été on va dire honnêtes avec vous même peut-être votre ennemi ça peut être une addiction quelconque un état d'esprit négatif à vous de voir en attendant vous allez avoir des nouvelles ça va être de bonne augure et cette nouvelle va vous permettre de balayer directement et définitivement ce qui vous entrave ce qui ne vous correspond plus vous attendez une nouvelle qui pourra vous sortir d'un milieu très toxique et vous allez être amené à faire cette belle rencontre et étant donné que vous avez appris de vos leçons vous serez beaucoup plus sage et de par vos expériences du passé vous allez pouvoir enfin soit commencer une nouvelle relation vous d'ordre attention d'ordre pro amical familial ou alors sentimental je ne sais pas à ce niveau là et même de façon générale je ne peux pas être beaucoup plus précise que cela il n'y a que vous pour le savoir mes amis ok vous voyez il y a un repos mais par rapport à un adultère donc il y a une trahison à vous de voir ce que vous en faites avec tout ça mes amis moi je ne me prononce pas vous allez être amené à vous déplacer à bouger à communiquer à faire les papiers à bouger pour que ce cycle que vous devez clôturer se clôture définitivement pour aller vers votre devenir votre avenir mes amis allez on va les voir au niveau du sentimental allez mes amis encore la chance par rapport à une amitié une personne qui est vraiment sincère ce que je reçois vous méfiez maintenant avec tout ce que vous avez pu subir autour de vous ces derniers temps que maintenant vous méfiez bon c'est légitime mes amis attention écoutez-vous écoutez-vous quand vous rencontrez une personne vous ressentez si il y a quelque chose qui vous grincer des dents ou ça t'est dit c'est que c'est pas bon pour vous si vous avez mal là là mais mal mal quand il y a une douleur quand vous vous sentez c'est pas pour vous pas pour vous écoutez-vous écoutez-vous mes amis votre corps il parle il parle votre corps puis il le dit quand il a mal vous voyez il y a un retour il y a une opportunité un retour avec une personne vous avez un lien très très doux très doux et un peu enflammé j'entends c'est une amitié mais ce n'est pas une que je reçois voilà peut-être que cette personne vous allez être en partenariat concernant du pro ou alors un engagement quelconque peut-être un prêt bancaire vous voyez ou alors une association professionnelle mais ça peut être aussi sentimental cette personne veut se réunir avec vous mais de façon officielle c'est beau c'est l'union la carte centrale mes amis nous allons voir ça il y a des projets vous avez des projets mais il y a un blocage ok ce qui est normal vu ce qu'il y a nettoyé on ne peut pas entamer quelque chose si on n'a pas fermé cette porte mes amis donc il y a une bonne discussion là à voir je pense on demande à communiquer on vous demande de communiquer d'être clair avec cette personne et demander à cette personne d'être très clair avec vous aussi regardez c'est un secret peut-être qu'il vous aime en secret peut-être qu'il a des sentiments qu'il ne peut pas vous révéler de peur de peut-être briser votre amitié ou que sais-je ça a duré dans le temps ça a pris un peu de temps et ça arrive après vous en faites ce que vous voulez mes amis moi je je ne prends pas des décisions qui ne me qui ne me concernent pas aucunement aucunement donc vous en faites ce que vous voulez réfléchissez bien soyez clair j'ai envie de vous dire soyez clair déjà avec vous-même on vous dit non l'union non ok il y a un pardon non il y a une réconciliation c'est-à-dire que avant ces personnes refusaient ou vous-même refusaient dites c'est comme si que j'étais amoureuse de mon frère ou de ma soeur vous voyez l'idée cette personne elle va arriver avec des excuses des regrets des regrets de vous avoir laissé attendre comme ça mais vous êtes destiné mes amis je me demande c'est pas un contrat d'âme cette histoire voilà il y a une déclaration enfin il y a des révélations peut-être que c'était secret peut-être que cette personne vous aimait en secret ressentait des émotions vous concernant de façon papillonnant vous voyez donc là oui c'est ok il y a une déclaration est-ce que vous l'attirez physiquement vous l'attirez physiquement ouais en plus il vous a il a mis un masque cette personne a mis un masque mes amis cette personne a mis un masque elle ne voulait pas montrer ses émotions elle restait droite dans ses bottes en disant c'est amical on reste amical on reste amical on reste amical j'ai dit que c'était amical alors on reste amical mais c'est plus fort que moi à vous de voir en tout cas vous recevez des regardez papillon dans le ventre je vous ai dit papillonner franchement il y a eu un break vous avez eu un coup de 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 chaud vous avez pris conscience de quelque chose ok on vous le dit votre âme vous parle là parce que là c'est un contrat d'âme pour moi c'est certain c'est un contrat d'âme c'est pas évident parce que c'est la première fois de toute votre existence où vous recevez ce genre d'émotion pas facile à gérer parce que inconnu et l'inconnu généralement on en a peur surtout quand on a ni la maîtrise ni le contrôle mes amis voyez-vous donc oui il y a eu un break parce que pendant ce temps là il fallait calmer ce feu ardent non il y a eu des conflits de part et d'autre mais pas forcément avec cette personne ok c'est peut-être avec votre entourage ou son entourage ok l'écrit c'est terminé les pleurs l'écrit c'est fini il y a une ouverture pour vous une opportunité une invitation que vous acceptez ou pas non vous acceptez pas ok vous n'acceptez pas l'invitation vous dites oui allez vers votre lumière il y a des choses à laisser derrière soi regardez quand je vous dis il y a une flamme jumelle qui arrive courage courage flamme jumelle c'est très 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 compliqué ça lève des plumes plus qu'on pourrait y croire je ne dis pas de ne pas l'expérimenter vous êtes là pour le faire si de toute façon si non c'est clair vous êtes engagé avant votre incarnation vous êtes engagé avec la moitié de votre âme parce que c'est une moitié d'âme donc c'est pour ça que c'est plus complexe à à vivre renseignez-vous regardez la chance va vous libérer va vous offrir une opportunité va vous permettre d'avancer vers un nouveau départ vous êtes guéri c'est ok vous n'êtes pas encore guéri laissez tomber moi je vous conseillerais tant qu'on n'est pas guéri d'une ancienne relation c'est pas la peine d'entamer une nouvelle parce que vous allez vous trimballer ces peurs ces craintes que vous avez laissé dans le passé mais que vous retenez dans votre futur pardonnez-vous des erreurs que vous avez pu commettre ramenez-vous de la douceur et pardonnez à cette personne qui ne savait pas ce qu'elle faisait quel petit message pour vous vous voyez regardez les secrets de ton avenir je ne vous ai pas tutoyé c'est le le titre voilà peut-être qu'il faudrait que je vous tutoie un jour pas l'habitude avec le tutoiement alors quels sont les messages pour nous allez je m'inclus quels sont les messages vous avez une proposition professionnelle qui est à l'approche d'accord la fin d'un chapitre très proche pour laisser place au renouveau voilà là c'est millé merci fais-toi confiance tu vas y arriver t'inquiète pas tu donnes beaucoup et tu reçois peu patati et patata on ne l'avait pas dit ça tout à l'heure c'est ce que je regardez il y a une personne qui vous surveille waouh 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 je dis waouh mais proposition c'est par rapport à une personne au niveau pro pour moi c'est ça au niveau pro il vous surveille dans votre lieu de travail ou il vous surveille quand vous travaillez je ne sais pas c'est au niveau de votre travail votre profession votre passion ok mais pour ce faire regardez il y a un chapitre à clôturer on ne peut pas ouvrir une porte si les autres sont encore ouvertes ce n'est pas possible et là vous allez faire la différence entre le donner et le recevoir vous avez appris une leçon n'oubliez pas je donne je donne je donne je donne mais je donne pourquoi ? pourquoi je donne comme ça ? j'achète l'amour j'achète l'amitié j'achète des cœurs ah non ce n'était pas mon intention en attendant je me donne de trop non non je ne suis pas d'accord ce n'est pas équitable ce n'est pas juste je vais me redresser parce que ça vient de moi ça je donne l'habitude aux gens de leur apporter tout ce qui est nécessaire pour leur évolution mais moi dans tout ça qu'est-ce que je fais ? non non je change j'ai compris j'ai une bonne leçon j'ai pris des claques je suis tombée mais je me relève parce que j'ai compris en plus ce qui m'arrive là ce qui m'arrive c'est génial je tends les bras et j'accueille j'accepte je suis en toute gratitude par cette belle opportunité qui s'approche de moi et puis en plus on me dit fais-toi confiance bien sûr que je vais me faire confiance et comment que je vais me faire confiance puisqu'on me fait confiance pourquoi je n'aurais pas confiance en moi voyez-vous mes amis regardez toutes les personnes qui viennent vers vous vous demander des choses sans vous demander comment vous allez vous êtes une valeur sûre occultons ne serait-ce qu'un tantinet soit que une petite minute le genre d'énergie qui viennent vers vous ok ça reste des énergies qui sont dans le besoin dans l'attente et ils savent que vous vous êtes une personne qui a toujours été là pour résoudre leurs problèmes on croit leur donner un coup de main on croit les aider mais on ne les aide pas parce que qu'est-ce qu'on fait ? on prend leur responsabilité sur nos épaules donc on ne leur apprend pas à être responsable c'est comme un enfant qui lui coupe sa viande hors qu'il a un âge de couper sa viande bon sang vous voyez l'idée c'était ça regardez ce qui vous attend grand réussite à vous n'ayez pas peur vous méritez voilà je voulais vous dire mes amis pour ceux cette guidance est terminée je vous souhaite une excellente semaine ceux qui veulent s'arrêter là je vous souhaite une excellente semaine prenez soin de vous et n'ayez peur vous êtes à une période transitoire à vous de saisir votre chance et faites-vous confiance mes amis gros bisous et à très bientôt pour ceux qui restent c'est pour vous annoncer quand même quelque chose c'est pas grave c'est pas grave c'est embêtant mais c'est pas grave je vous explique pour que vous sachiez parce que mon adage ma maxime c'est je sais je comprends je sais pas je comprends pas donc ceux qui me connaissent le savent et je ne me je ne dévirai pas jamais de cet adage là elle est au fond de moi et elle me va très bien donc je vous annonce quand même une petite mauvaise nouvelle mais qui va s'arranger ne vous inquiétez pas c'est un petit aléa de la vie qui arrive sans cri égard mais c'est comme ça je suis partie à l'hôpital hier nous sommes vendredi hier jeudi je suis partie à l'hôpital je suis tombée dans les pommes et donc on m'a retrouvée par terre et a priori bon j'étais à l'hôpital moi je ne me souviens plus je dormais j'étais je ne sais où mais je dormais et puis donc je me suis réveillée aux urgences et on faisait des analyses on avait prélevé des choses et puis on m'avait dit que j'avais fait un tout petit coma mais ça reste un coma à pas prendre à la légère d'accord donc on a fait des analyses et tout et je dois me faire opérer à la fin du mois donc voilà vous savez tout mais ne vous inquiétez pas on est en 2023 on n'est plus à la préhistoire et encore moins au Moyen-Âge j'ai toute confiance à cette technologie médicale et à nos bons médecins avec des grands cœurs j'irai dans un CHU et aucunement dans une clinique nous sommes d'accord je préfère et de loin le personnel médical hospitalier qui est plus dans l'altruisme et l'humanisme que les cliniciens je n'ai rien contre les cliniciens je ne généralise pas mais j'ai mon opinion parce que j'ai vécu des choses abjectes qui pour moi l'est concernant un milieu médical quoi qui se nomme milieu médical voilà mes amis donc ne vous inquiétez pas je vais être un peu fatiguée je suis un peu fatiguée on m'a reboosté c'est un état on va dire normal il fallait que ça arrive j'ai j'étais dans le déni je dis oh ça va s'arranger ça va s'arranger je ne me suis rien mais je ne m'en suis pas occupée je le reconnais maintenant bon bah écoutez c'est comme ça c'est pas la fin du monde on est fort on est courageux on ne se laisse pas on n'est pas fataliste en tout cas moi je ne le suis pas donc haut les coeurs les aléas dans la vie on en a toujours eu on a toujours dépassé plus ou moins ces aléas donc continuons continuons nous sommes rodés mes amis nous avons cette force ne serait-ce que le mental si le corps ne va pas le mental est là et là il est bon d'avoir ce mental comme les mentales de grands sportifs d'animaux on ne lâchera rien je ne lâcherai rien voilà mes amis vous savez tout alors bon pour toutes les consultations je n'ai pas pu les faire si vous voulez des remboursements venez me voir dites-le moi il n'y a aucun souci je comprendrai pour ceux qui veulent ben reporter je ne sais pas quand je ne sais pas quand là pour l'instant je fais des guidances et puis pour les consultations ben je vais en faire mais beaucoup moins beaucoup 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 moins on m'a demandé de me reposer donc je vais me reposer mais je pense que c'est tout le monde avec la nouvelle lune non la pleine lune du 1er août le portail énergétique du 8-8 le 16 août et le 30 août ça fait beaucoup pleine lune portail énergétique nouvelle lune et pleine lune en 28 jours 30 jours 31 jours c'est énorme c'est énorme donc ne vous en voulez pas ne vous abaissez pas c'est normal si on est fatigué c'est que notre corps nous parle il est temps le mal a dit la maladie n'oubliez pas ça le mal a dit je n'ai pas écouté mon corps je l'ai écouté de façon très légère voyez-vous donc j'ai appris une leçon voilà c'est rien c'est pas la fin du monde je vous fais des gros bisous portez-vous bien prenez le temps à vous vraiment prenez ce temps pour vous mes amis il n'y a que vous pour vous faire du bien j'insiste gros bisous d'amour n'oubliez pas combien je vous aime et je vous dis à très très vite bisous merci